Sur la vie après la mort, ce sont des contes catholiques, conte numéro 19, « Les fantômes du château de Versailles ». Alors ce conte vise à illustrer un purgatoire particulier qui était connu des anciens et qu'ils appelaient le « Shéol », chez les Grecs l'Hadès, mais qui a été très longtemps ignoré par l'Église catholique, bien que certains docteurs de l'Église dont saint Bernard, dans sa vie de saint Malachie, en est parlé. Actuellement encore, dans l'Église catholique, le phénomène des âmes errantes, qui seraient encore sur terre, sur le lieu où elles ont vécu, pose problème. Mais cette théologie a été récemment acceptée, non pas qu'elle fasse partie de la foi, mais comme hypothèse théologique. L'histoire est fondée sur une histoire vraie, celle de Clémence Ledoux, qui a été rapportée par le prêtre qui la suivait, le père Claude, qui en a été témoin dans les années 60. Bien sûr, seul le début de l'histoire, comment dirais-je, est historique, le reste est issu de l'imagination du conteur. Clémence Ledoux est une mystique catholique, ancienne religieuse, qui fut probablement, même si ce n'est pas reconnu par l'Église, témoin de certaines apparitions de la Vierge, qui lui parla de sa royauté. En 1964, Clémence Ledoux se rendit à Versailles en compagnie de Claude, qui n'était pas encore devenue prêtre. Clémence n'était pas une femme comme les autres, elle avait un don rare, celui de voir les choses de Dieu. Et cela l'avait conduite dans un vrai chemin d'humilité, à travers de grands ennuis, venant aussi de Dieu. Ainsi, dans les années 30, alors qu'elle était une religieuse de 42 ans, la Vierge Marie lui était apparue, rien que cela. Et elle lui avait confié une mission, parler de sa royauté maternelle au monde. Étant religieuse contemplative, elle en avait donc simplement parlé à son cardinal-évêque, qui habitué aux fosses mystiques, lui avait ordonné de vivre dans le silence et l'obéissance et de ne plus en parler. Elle avait donc obtempéré, bien certaine que par un moyen ou un autre, le message passerait dans l'Église. Or voici qu'une âme dévouée, ayant des contacts au Vatican, en avait parlé à un prêtre qui en avait parlé au pape, qui avait été très touché. Le pape en avait parlé au cardinal-évêque qui, furieux, avait trouvé dans la désobéissance de Clémence, ce fameux ordre de se taire, une preuve de sa vanité. Il lui avait en conséquence intimé l'ordre de quitter son couvent, de renoncer à la vie religieuse et de cesser, par cet éloignement, d'avoir une influence néfaste sur ses sœurs. Il avait dénoncé sa prétention à avoir des apparitions et elle avait obtempéré. La Providence est ainsi faite qu'elle aime les humbles personnes qui ne se défendent pas. Aussi, par un chemin étrange, les révélations de Clémence s'étaient retrouvées dans les documents du Concile Vatican II et, en 1962, le pape avait lui-même tenu à ce que figure le texte suivant, presque une définition. Ça se trouve en Lumen Gentium, chapitre 59. « La Vierge Marie immaculée, préservée par Dieu de toute atteinte de la faute originelle, ayant accompli le cours de sa vie terrestre, fut élevée, corps et âme, à la gloire du Ciel et exaltée par le Seigneur comme la Reine de l'univers, pour être ainsi plus entièrement conforme à son Fils, Seigneur des Seigneurs, victorieux du péché et de la mort.» Cette phrase unique est bien courte et elle est cachée dans les documents du Concile. C'est que Dieu aime les choses cachées. Il promet à celui qui ne reçoit pas sa récompense sur la terre de le récompenser. Si elle est disparue du monde visible, elle se retira à Bois-le-Roi, au sud de Paris, en habit de laïque, dans une maison que mit à sa disposition une femme pieuse. Elle fut rejointe par Claude, un jeune séminariste qu'on obligea à choisir entre sa mère spirituelle et son ordination sacerdotale. Avec lui, elle fonda la modeste Fraternité de Marie Reine Immaculée, en l'honneur de Marie et du texte du Concile. Et la Vierge Marie dit un jour à Clémence « Claude sera ton prêtre et la Fraternité que je t'ai demandé de fonder et la Fraternité » portera de grands fruits. Clémence ne vit jamais, du moins en cette terre, cette prophétie se réaliser. Bien après la mort de Clémence, Claude fut effectivement ordonné prêtre dans son vieil âge comme Clémence l'avait vu. Et la Fraternité de Marie Reine s'épanouit soudain dans les années 80 avec plusieurs dizaines de jeunes. Cette communauté refonda la vocation de Marie et de Jean, où le prêtre n'est pas seul, mais accompagné partout dans son apostolat, par ses sœurs et amies contemplatives. Les âmes t'errantes. Voici donc l'anecdote qui se passe en 1964. Clémence se rendit donc avec Claude à Versailles pour visiter le château. Lui avait pris sa caméra à 8mm pour filmer l'événement. Il en prenait l'habitude, pressentant qu'il fallait tout garder et tout archiver. Il filma donc Clémence déambulant dans les jardins du château. Il faisait un soleil radieux et son film était en couleur. Or Clémence semblait étrange, observant partout, à droite, à gauche, comme si elle voyait des choses invisibles. Revenue à Bois-le-Roi, elle lui raconta. J'ai vu, partout dans les jardins, des gens en magnifiques costumes de jadis. Ils étaient tristes, ils semblaient errés. Étrangement, les choses en restèrent là. Vingt ans plus tard, le père Claude racontait encore cette histoire à ses visiteurs. Personne ne pensa à approfondir cette question. Et pourtant, elle permit aux catholiques, avec d'autres anecdotes du même genre, de prendre conscience de l'existence d'un purgatoire, très oublié, que Saint Bernard connaissait bien à son époque, lui qui raconte ceci, dans sa vie de Saint Malachie. Saint Malachie vit un jour sa sœur, qui avait trépassé depuis quelque temps. Elle faisait son purgatoire au cimetière. À cause de ses vanités, des soins qu'elle avait eus de sa chevelure et de son corps, elle avait été condamnée à habiter la propre fausse où elle avait été ensevelie, et à assister à la dissolution de son cadavre. Le Saint offrit pour elle le sacrifice de la messe durant trente jours. Ce terme expirait. Il revit à nouveau sa sœur. Cette fois, elle avait été condamnée à achever son purgatoire à la porte de l'église, sans doute à cause de ses irrévérences pour le lieu saint. Peut-être parce qu'elle avait détourné les fidèles de l'attention au mystère sacré. Fin de citation. Et à partir de là, dans un conte catholique, je vais essayer de manifester ce que vivent ces âmes du château de Versailles. Madame de Montmorin Madame Élodie de Montmorin arriva à la cour de Louis XIV au tout début, alors que le roi venait de s'installer à Versailles. Elle était jeune et encore belle. Elle vit se mettre en place les grandioses cérémoniales du royaume. Elle assista à toute la gloire en gestation du roi Soleil. Son appartement, une pièce froide dans l'aile ouest, était peu confortable. Mais elle était prête à subir cela pour entrer dans le tournis perpétuel des fêtes, des représentations, des spectacles. Très vite, elle se laissa prendre au jeu de Versailles, ce jeu de bondanité où le plus grand honneur consiste à être personnellement présent, même au troisième rang, au lever du roi. Pour cela, il lui fallait de l'argent, de l'argent et encore de l'argent, non pour acheter des passe-droits, mais pour être toujours à la mode. C'est ainsi que tous les revenus de ces terres de province, elle commença à les investir dans des ruineuses toilettes de soirée. Elle prit un mari, puis, puisque le roi en montrait la bienséance, plusieurs amants parmi les nobles de son rang. Puis la mode se mit au mot d'esprit. Elle se mit donc à les pratiquer, se piquant avec quelques dosos d'âme de la cour à des calomnies sans conséquences. Les amants d'une telle, les ennuis de telle autre, la disgrâce d'une troisième. C'est ainsi que le temps passa et Élodie insensiblement devint ce qu'elle s'était faite, une courtisane mondaine. À force de règles externes, Élodie de Montmorin en arriva à ne plus vivre que comme une apparence. Pourtant, extérieurement, elle se rendait à la messe tous les matins. Connaissant le goût du temps pour la piété baroque, elle prenait des pauses extatiques. Et elle communiait comme il s'y est à la bienséance, ni trop souvent pour ne pas trop étaler sa vertu, ni trop peu afin de paraître raisonnablement pieuse. Elle n'était pas vraiment méchante, elle était juste superficielle. L'hiver 1700 fut froid, Élodie contracta une fluxion de poitrine dans son appartement peu chauffé. Et c'est ainsi qu'elle se retrouva en quelques jours, aussi morte qu'on peut l'être. Elle n'eut même pas le temps d'avoir peur, ni de souffrir. Fantôme. Élodie se retrouva donc en dehors de son corps. Ce n'était même pas surprenant, juste étrange. On s'aperçut assez vite de sa mort et on évacua son corps, ce fut tout. Comme une pierre qui tombe dans un puits, son souvenir sembla s'évanouir de la pensée des gens. Si Élodie avait eu un peu plus de profondeur, elle en aurait tiré une leçon et aurait médité sur la vanité de ces choses. Mais ce n'était pas sa mentalité et depuis longtemps, elle entendait sans écouter les sermons de la chapelle du roi qui ne faisait que glisser sur ces thèmes. Alors, du haut du ciel, les anges chargés de son âme parlèrent d'elle en paix. Laissons-lui du temps, laissons-la vivre sa mort selon ses désirs. Tout passe, tout casse, tout lasse et Dieu finira par s'imposer à son cœur. Il faudra du temps pour que le fond de son désir profond remonte à la surface. Certes, elle fait partie des personnes dont l'âme est encombrée de foin, de paille, de bois et cela comme rarement. Il faudra donc du temps. Élodie commença donc à vivre une vie selon ses désirs à Versailles. Elle pouvait s'habiller selon son désir de robe magnifique et elle ne s'en priva pas. Et dès le lendemain, pour la première fois, elle put assister au premier rang, au petit, puis au grand lever du roi. Elle y assista encore le lendemain, puis le lendemain encore. Tout ce qu'elle avait entendu toute sa vie, tous ses honneurs et brillants, elle s'en délecta. Elle n'avait eu que cela en tête pendant quinze ans, alors elle se mit à en vivre chaque jour sans se lasser. Et c'est ainsi que son temps passa. Elle se mit à glisser dans les époques à travers les couloirs de Versailles. Elle vit les fleurs du roi Louis XIV se faner. Le corps du roi se voûta, puis disparut. Une à une, les splendides mondaines dont elle suivait les conversations superficielles depuis sa mort, vieillirent et quittèrent Versailles. À l'arrivée de Louis XV, il y eut un vrai renouveau de vie et d'intérêt. Élodie jugeait les nouvelles robes, assistait aux nouveaux jeux qui meublaient l'ennui de la cour. Elle vit la même mondanité et on ne se lassa pas de vivre comme une spectatrice privilégiée, les intrigues d'alcôve, les petits mots et les grands drames des âmes humaines. Et la roue du temps passa encore. Louis XVI arriva, accompagné d'une jeunesse nouvelle, d'une nouvelle comédie humaine. Lorsque la cour quitta Versailles, puis lorsque le château se vida de ses meubles, Élodie commença à ressentir de l'ennui. Mais elle attendit courageusement, se disant qu'elle ne pouvait quitter une place si chèrement payée au cœur de la gloire humaine. Elle voyait autour d'elle glisser de plus en plus d'âmes qui, comme elle, souhaitaient vivre les fastes de Versailles. Elle ne les fréquentait surtout pas, les trouvant tristes et sans intérêt, dans leur désir névrotique de revivre les fastes d'antan. Et elle sentait en elle cette même rivalité des préséances qui avaient animé sa vie. Suivant son habitude, Élodie occupait ses journées, se promenant dans les jardins en friche le jour, fréquentant les allées désertes, les salles de bal la nuit. Au cours des décennies de silence, insensiblement, son âme se voûta un peu sous l'ennui. Il lui arrivait parfois de se demander si elle ne perdait pas son temps. Puis, courageusement, elle se remettait en représentation et reprenait son rang de courtisane, arpentant les couloirs et, en grande tenue, attendant le retour de la cour qui devrait nécessairement se produire. Au XIXe, puis au XXe siècle, de temps en temps, il y eut quelques agitations politiques à Versailles. Élodie y assista, mais ne retrouva jamais les lumières du grand siècle. Les hommes qui faisaient l'histoire étaient sans apparence ni faste de tristes cires. Vivre avec les ombres de la mort. Lorsque, en 1964, Clémence Ledoux visita Versailles, elle croisa Élodie dans le parc. Toutes deux furent surprises. Élodie la première, car il était très rare qu'un vivant ait la faculté de percevoir sa présence. Clémence ensuite, parce qu'elle se dit que cette pauvre femme devait errer depuis plusieurs siècles. Aussitôt, elle se mit à lui parler en pensée. « Que faites-vous ici ? Comment se fait-il que vous ne soyez pas partis dans l'autre monde ? » Elle n'obtint aucune réponse, bien au contraire. Élodie se mit à s'éloigner d'elle, passant dans un autre coin du parc. Il faut dire qu'elle avait reconnu en elle une âme pieuse. Une de ces personnes qui s'efforçaient de temps en temps de l'inviter à quitter la place de rêve qu'elle s'était gardée au cœur de la plus grande cour du monde. Or, elle s'était toujours méfiée de ce discours. Clémence ne pouvait comprendre cette étrange psychologie qui maintient les âmes dans la recherche d'une gloire fanée. Alors que la cour du roi du ciel brille pour l'éternité. Clémence s'efforça donc de poursuivre Élodie de Montmorin et elle lui dit « Madame, nous sommes à la veille d'une autre vie, d'un autre esprit, d'un autre langage, d'un plus grand amour pour Dieu. » Élodie lui lança un pauvre regard, puis s'éloigna encore. Revenue chez elle, Clémence pria beaucoup pour les âmes d'un tel purgatoire. Dès qu'elle le put, elle demanda une de ces indulgences plénières que distribue de temps en temps l'Église. Et les anges reçurent son appel et ses prières. Clémence le Doubs mourut un an plus tard. La délivrance Arrivée au ciel, Clémence s'informa auprès des anges à propos d'Élodie. « Comment se fait-il qu'elle n'ait pas reçu l'effet de l'indulgence plénière ? Je m'attendais à la trouver ici. Patience Clémence, tu es déjà exaucée. Élodie n'est pas mauvaise, elle sera sauvée. Il faut juste du temps, le temps pour qu'elle souffre dans sa mondanité pathologique. Le roi du ciel l'a maintenue à Versailles dans le long passage de la mort, afin d'agrandir son désir du vrai amour. » C'est qu'Élodie était par trop encombrée de bric-à-brac mondain. Pas au point cependant de se mettre avec un orgueil froid en enfer. Sans souffrance, comment pourrait-elle recevoir avec fruit la visite de la cour céleste ? Elle est comme un chameau. Pour passer à travers le chat de l'aiguille et pour entrer dans l'autre monde, elle doit se débarrasser de tous ses bagages. Et Clémence poursuivit, quand sera-t-elle sauvée de son erreur ? Elle le sera dans quarante ans. À cette époque-là, Élodie sera mûrie par le perpétuel ennui. Les gloires qui passent finiront par la miner. Et un jour, un de tes fils prêtres lira son histoire. Dans un premier temps, il la trouvera peu théologique. Puis il se dira, après tout, puisque ma mère Clémence avait vu cette âme, pourquoi ne pas prier pour elle ? Alors ce prêtre s'adressera en pensée à Élodie, en secret, au cours du Saint-Sacrifice de la messe. Savez-vous, madame, que la cour du roi éternel vous demande ? Vous pouvez tout à fait vous y rendre avec votre toilette la plus belle. Pour y être introduite, il vous suffit de vous présenter à son chambélan, votre ange gardien, et de l'appeler. Comment, demanda Clémence, une telle demande pourrait-elle la sauver ? Elle la prononcera car elle en aura soupé de Versailles, à cette époque. Elle souhaitera toujours les fastes d'antan, mais quelqu'un aura la finesse de lui expliquer qu'ils existent au ciel, au point que la gloire de Salomon lui-même en est surpassée. Elle ne pourra jamais passer en grande tenue, dans le trou de l'aiguille, comme le dit Matthieu, 19-24, celui qui ouvre le ciel, demanda Clémence. Certes, Clémence, elle n'assistera pas, elle n'assistera dans un premier temps qu'au petit lever du roi du ciel. Elle sera accueillie par le Christ, sous les vêtements de son nom d'une humanité glorieuse, accompagnée de toute la cour céleste. Il l'accueillera telle qu'elle est, en vêtements de Louis XIV, et il guérira son âme de sa névrose de vanité, en la comblant d'honneur. Car elle sera le centre de cette fête. Elle en sera tellement touchée que, lorsque le Christ lui présentera le mystère de l'humilité, elle sera mûre et elle y adhèrera entièrement. Et Clémence demanda, et quand assistera-t-elle au grand lever du roi ? Elle aura encore du chemin à faire avant de voir le Christ dans sa divinité, lui répondit l'ange. Le temps qu'elle se dépouille de ses toilettes Versaillaises, pour arriver nue et sans faste, mais sois-en sûr, un jour, elle entrera dans la gloire éternelle. Tu pourras alors, en sa compagnie, discuter de la femme malheureuse qu'elle fut, et de la femme épousée qu'elle sera. Sous-titrage Société Radio-Canada